Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter mon année de formation au sein de Scripps Service qui est un télésécrétariat médical. J'ai effectué cette formation pour obtenir le titre de secrétaire médical et d'assistante médico-administrative. Dans un premier temps, dans l'introduction, je vais vous présenter mon parcours professionnel et scolaire. Ensuite, je vais vous faire la présentation du centre d'appel Scripps Service. Ensuite, je vais vous énoncer les différentes missions que j'ai pu avoir au sein du centre d'appel. Enfin, je vais vous énoncer les difficultés que j'ai pu rencontrer durant mon année de formation et les solutions que j'ai pu mettre en place. Et pour finir, le bilan final et les remerciements. Alors, je m'appelle Solène Lebrat, j'ai 21 ans, j'habite à Renis-sous-Bois dans le 93. En 2018, j'ai obtenu mon baccalauréat général en options littéraires et anglais renforcés. Et de 2019 à 2020, j'étais dans le secteur d'esthétique. Donc, j'étais prothésiste angulaire autodidacte. Suite à la crise sanitaire du Covid-19, j'ai ressenti le besoin de me reconvertir dans le secteur de la santé. Donc, j'ai décidé de faire une formation de secrétaire médicale. Pourquoi Avris ? Car c'est une formation qui m'a intéressée, car elle est en alternance. Le placement est garanti, donc ça c'est assez rassurant en tant qu'élève. Et la formation propose aussi une présence importante en entreprise. C'est ce qui a motivé mon choix. Alors, pour le centre d'appel, c'est un secrétariat d'istance qui a été créé en 1990 par Mme Herrera et son associé. Il propose un service d'accueil téléphonique et un assistana administratif. Dans leur début, Mme Herrera et son associé avaient uniquement deux téléphones et des agendas papier. Désormais, elle n'a plus d'associé, mais elle gère quand même 89 médecins. Et la prise de rendez-vous est entièrement informatisée maintenant. Il n'y a plus d'agenda papier du tout. Alors, l'accès à l'établissement. L'établissement se situe au 38 rue Saint-Sébastien dans le 11e arrondissement de Paris. Et les deux lignes de métro qui desserrent l'établissement sont le métro 9 Saint-Ambroise ou la 5 Richard-Lenoir. Pour me rendre sur le lien d'établissement, je prenais environ 45 minutes en transport en commun. Donc, je prenais mon véhicule jusqu'au RER A, Val-de-Fontenay. Ensuite, je me rendais jusqu'à la station Nation. Et pour finir, je prenais la 9 jusqu'à Saint-Sébastien et je terminais le trajet à pied. J'ai aussi pris ma voiture pour aller jusqu'au travail selon la période de l'année, par exemple, pendant les vacances scolaires où il y avait beaucoup moins de trafic. Et ça me prenait entre 30 minutes et 1 heure. Voici l'organigramme de l'établissement. Donc, on a la responsable Madame Irira et on est 6 télésécrétaires. Parmi les 6 télésécrétaires, on en a 4, dont moi, qui faisons partie du centralisme. Pour les horaires d'ouverture de l'établissement, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et le samedi de 8h à midi, on reçoit environ 6 000 appels par semaine. Pour ma part, j'ai regardé mes statistiques. J'ai reçu environ 35 500 appels en un an. Et la durée moyenne de mes appels est de 2 minutes 20. J'ai fait un calcul assez grossier. Ça équivaut environ à 1380 heures passées au téléphone, dont 57 jours environ. Et c'est vraiment grossier. Voici un graphique du flux du nombre d'appels. Ça, c'est la semaine du 6 septembre. C'est la semaine de la rentrée, donc il y avait beaucoup d'appels. Le lundi, on a reçu 1463 appels. Et voilà le graphique de la journée du lundi. Donc on observe ici entre 10h et 11h une nette augmentation des appels, 236 appels par heure. Et ensuite, entre 13h et 14h, une diminution. Ça peut s'expliquer par le fait que c'est la pause déjeuner, tout simplement. Alors pour le planning, on le recevait tous les dimanches par SMS. Il était adapté par Madame Irira selon la période de l'année. Donc à la rentrée, on avait besoin de plus d'effectifs. Et pendant les vacances scolaires, là où il y a beaucoup moins d'appels, on a besoin de moins d'effectifs présents sur place. Je faisais du 35h et j'avais deux jours de cours par mois. Donc parmi les 89 médecins, on a 17 spécialités médicales qui sont présentes. Celle qui est la plus représentée, c'est celle des dentistes. On en a 19. Ensuite, on a les gynécologues et les médecins généralistes. Donc le répertoire que je vous ai présenté, ça permet d'enregistrer en fait toutes les informations à savoir sur le médecin avant de répondre à l'appel. Entre autres, on doit connaître sa spécialité, le logiciel qu'il utilise, à savoir soit Doctolipro, soit Calibri. Ensuite, on doit connaître la façon de le contacter, par SMS, par appel, etc. Comment accéder à son cabinet, les particularités, s'il ne prend pas la carte bleue, s'il n'accède pas les nouveaux patients. Et les urgences. Les urgences, il y en a beaucoup. Donc selon la spécialité, j'ai mis quelques exemples. En gynécologie, on a les infections, les pertes de sang chez une femme enceinte. En ophtalmologie, ça peut être un corps étranger dans l'œil. En géologie, flébologie, une flibite. Et en cardiologie, crise de brésil cardiaque ou tachycardie, par exemple. Ensuite, mon poste de travail est équipé d'un ordinateur fixe, d'un micro-casque qui me permet d'écouter et de parler avec mes patients, tout simplement. Et d'un téléphone fixe qui reçoit les appels. Et enfin, d'un fax. A l'ouverture à 8h, je me présente. Donc je commence par désinfecter le poste. Ensuite, je démarre les ordinateurs. J'ouvre les logiciels Calibri et Doctolib Pro. Et je lis les instructions qui ont été laissées depuis la veille. À 8h, j'ouvre le col-flow. Le col-flow, en fait, c'est ma fenêtre d'appel qui me permet de recevoir les appels des médecins. Je peux en recevoir jusqu'à 4 simultanément. Donc ils arrivent sur mon col-flow. Je peux décrocher, les mettre en attente, raccrocher ou transférer l'appel si nécessaire à un médecin, par exemple. Lors de la fermeture à 20h, on relit les instructions une dernière fois pour vérifier qu'elles ont toutes été traitées. Ensuite, on ferme les logiciels, on ferme les postes et je ferme le local. Ensuite, pour la prise de rendez-vous, j'ai fait une mise en situation. Un appel arrive dans mon col-flow. Je présente le nom du cabinet. Bonjour, cabinet du docteur Fischer. Ensuite, le patient ici me demande un rendez-vous. Donc je lui demande, êtes-vous déjà venu au cabinet ? Cette question, elle est essentielle parce qu'en fait, beaucoup de médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Donc je fais un premier tri qui me permet de soit dire aux patients malheureusement que ce n'est pas possible, soit de continuer la prise du rendez-vous. Donc ensuite, je regarde sur mon agenda. Je lui propose la prochaine date disponible. Ici, c'est le 9 septembre à 15h45. Et en général, ça arrive souvent, c'est la gestion des urgences. Le patient, ça ne va pas lui convenir la date. Soit c'est trop loin, il souffre. Donc il va me l'exprimer. La date proposée est trop loin, je souffre. Donc moi, la question que je lui posais, je vais lui demander depuis quand avez-vous mal ? Cette question, en fait, elle va me permettre de savoir si l'urgence est vraie ou relative. Une urgence vraie, c'est une urgence en général qui est récente. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général, le patient souffre depuis peu de temps. Et s'il souffre depuis un moment, l'urgence est plutôt relative. Donc j'adapte ma prise en charge par rapport à ça. Dans le cas numéro 1, je vais laisser une note au médecin. Je vais noter le motif de l'urgence, je note les symptômes qu'il a, depuis combien de temps. Et je note les coordonnées du patient, bien sûr. Dans le cas numéro 2, pour les urgences vraies qui ne peuvent pas attendre, tout simplement, je vais demander au patient de se rendre directement aux urgences, ou alors d'appeler le 15. Et dans le cas numéro 3, qui est très rare, je transfère l'appel au médecin. Donc je tape le numéro du médecin dans mon col-flow, j'envoie l'appel, et si j'arrive à voir le médecin en ligne, je lui explique la situation et je passe l'appel. La bonne gestion des urgences, elle est primordiale dans mon métier, parce qu'en fait, elle met en danger la vie du patient. Donc moi, de mon côté, je dois être rapide, je dois préciser tout ça dans le message. Je dois connaître les urgences de chaque spécialité avec lesquelles je travaille, et je dois aussi me concerter idéalement avec mes collègues, pour ne pas prendre de décision seule, en fait, ça c'est important aussi. Ensuite, pour la création et mise à jour du dossier patient, je vais donner l'exemple de Doctolive Pro. Ici, donc, création de rendez-vous équivaut forcément à une création de dossier patient. Je ne peux pas créer de dossier sans créer de rendez-vous. Donc ici, je note le genre de la personne, son nom, prénom, date de naissance, et numéro de téléphone portable. Ensuite, je peux aussi noter l'adresse mail, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour tous les médecins. Il y en a qui demandent, mais ce n'est pas obligatoire. Je note aussi s'il y a des symptômes de la COVID-19, ça c'est nouveau, avant ça n'existe pas, cet onglet-là, c'est Doctolive qui a créé ça. L'adressage si nécessaire, et en note, je peux noter par exemple, OKPACB, ça va indiquer aux médecins que j'ai prévenu le patient qu'il ne prenait pas la carte bleue. Donc après, on ne pourra pas remettre ma parole en cause, enfin, idéalement, parce que je l'ai dit, je l'ai écrit. Alors, ensuite, pour mettre à jour le dossier patient, je vais dans l'agenda et je tape le nom, je peux le mettre à jour quand je veux en fait. Pour les tâches administratives diverses, on devait envoyer des faxes pour un seul de nos médecins qui n'a pas d'ordinateur au cabinet. Donc on devait imprimer la liste des rendez-vous et des messages, et la lui faxer tout simplement. Ensuite, pour les instructions. Alors, les instructions, c'est en plus des appels, donc on reçoit des appels, mais de notre côté, on doit aussi appeler les patients. Donc l'instruction d'un médecin, ici, on a le message qui a été laissé par la télésécrétaire, donc à 12h30, ensuite, le médecin a répondu à 14h55, et moi, mon travail, c'est de transmettre l'information du médecin jusqu'au patient. Donc je vais l'appeler avec la frie, enfin, le téléphone fixe du local, et je vais transmettre le message. Sur Calibri, c'est la même chose, mais ça ne se présente pas pareil. Là, on a le message du médecin, juste ici, et là, on a la réponse de la télésécrétaire, il y a écrit « elle est ses messages », parce qu'elle n'a pas réussi à avoir le patient en ligne, mais elle a laissé un message vocal. Ensuite, quand j'ai terminé, si j'ai réussi à avoir le patient, j'archive l'instruction pour faire le tri dans ce qui a été fait et pas fait. Et pour terminer, sur les tâches administratives, on avait aussi l'envoi des SMS de confirmation pour un seul de nos médecins qui souhaitait qu'on le fasse avec nos numéros de téléphone personnel. Donc dans le message de confirmation de rendez-vous, on a la date, juste ici, l'adresse, le code du bâtiment et le numéro de téléphone du cabinet. On a bien aussi marqué « ne pas répondre sur ce numéro », parce que sinon, les patients nous appellent à n'importe quelle heure, c'est un peu dérangeant. Alors, ensuite, j'ai aussi été amenée à rédiger et envoyer des courriers aux médecins. Donc, entre autres, pour les avertir de la fermeture annuelle du centre d'appel. En effet, on ferme nos portes uniquement deux jours par an. Deux jours, c'est au mois d'août, un vendredi et un samedi. Le mois d'août, c'est le mois où on reçoit le mois d'appel, donc on peut se permettre de fermer deux jours, puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'appels du tout. J'ai aussi été amenée à être mise en relation avec les plateformes Doctolib Pro et Calibri, donc avec les opérateurs directement des sites, pour modifier les paramètres de prise de rendez-vous sur Internet ou modifier l'agenda type. L'agenda type, en fait, c'est les périodes d'ouverture du médecin. Donc, on a la période d'ouverture exceptionnelle, qui ne se répète jamais, et la période d'ouverture récurrente, qui se répète toutes les semaines. Donc, ce qui est bien avec l'agenda Doctolib, c'est qu'il est complètement modulable par rapport au médecin. On peut, par exemple, le mercredi matin, s'il ne veut pas recevoir de nouveaux patients, on enlève le motif première consultation, et c'est bon, les patients ne pourront plus prendre rendez-vous s'ils sont nouveaux le mercredi matin, par exemple. Ensuite, pour Calibri, on devait les contacter aussi par rapport au panne de service de transfert d'appel. En fait, c'est quand le call flow est inactif et on ne reçoit plus les appels, et ça peut être dramatique, parce qu'en effet, on reçoit aussi des appels pour les urgences. Donc, si les patients n'arrivent plus à contacter leur médecin, ça peut faire de gros problèmes. Donc, il faut que ça soit pris en charge rapidement. J'ai aussi été amenée à faire des supports, donc une liste sur Excel des mails des médecins. Donc ça, ça a servi à toutes les télésécrétaires. J'ai noté chaque mail de chaque médecin et j'ai noté l'instruction du médecin, c'est-à-dire est-ce qu'il veut qu'on donne son mail ou pas au patient. Donc, cette liste, elle a permis d'accroître l'efficacité et la rapidité de la prise d'appel. Parce qu'en fait, il suffisait juste de consulter cette liste pour savoir si oui ou non on pouvait donner le mail. Ensuite, donc, je suis arrivée le 21 novembre à Script Service. J'ai été accueillie par une télésécrétaire qui était présente depuis quelques années déjà. Donc, pour me former, elle m'a demandé de me procurer un répertoire, ce que j'ai fait, et elle m'a ouvert certaines lignes de certains médecins les plus faciles quand on débute. Donc, moi, pour ma part, ensuite, j'ai eu l'occasion de former 5 télésécrétaires qui ont une étude de chez Avlis. Pour la formation, j'ai répété ce qu'on m'avait appris de mon côté, mais j'ai rajouté aussi ce que j'ai appris en cours grâce à l'enseignement de M. Gass, Alain. Donc, il m'a appris une méthode d'apprentissage en 3 points. Le premier point, c'est de faire comprendre à la télésécrétaire comment prendre le rendez-vous, quelles sont les spécialités, quelles sont les urgences. Le deuxième point, c'est de montrer qu'elles voient comment je réponds à un appel. Et le troisième point, c'est qu'elles le fassent elles-mêmes, qu'elles reproduisent l'action et qu'elles répondent à un appel. Donc, ça, c'est une technique qui a apporté ses fruits. C'était vraiment très efficace. Donc, pour arriver au nombre total de 89 médecins, on ajoutait régulièrement des médecins, on relisait les médecins avec la télésécrétaire et je l'observais presque constamment en action. Donc, en fait, je dois répondre à mes appels, mais mon oreille droite écoute aussi ce qu'elle dit, finalement. Et j'ai aussi créé des fiches de spécialité. Les fiches de spécialité, j'ai décidé de les créer pour aider les télésécrétaires à apprendre plus rapidement. Et j'ai fait une version Word, comme ça, elle peut l'apprendre sur son téléphone ou chez elle, en l'imprimant, peu importe. Donc là, par exemple, c'était pour les podologues, j'ai fait deux feuilles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et ce n'est pas forcément facile à apprendre de soi-même puisqu'on est un peu jeté dans le bain. Donc ça, c'était sympa. Et enfin, pour faire le bilan de compétences de la télésécrétaire, je faisais des mises en situation, donc je jouais le rôle du patient. J'essayais de la piéger, de voir comment elle répondait, si elle prenait bien en compte les instructions du médecin, parce que c'est très important. Si on ne le fait pas, le médecin est contrarié et Madame Irira peut perdre des clients, malheureusement. Donc avec ça, je vérifie ce qui est acquis, non acquis, un cours d'acquisition. Pour l'accompagnement et le suivi du patient, donc nous, vu qu'on n'est pas directement avec le patient sur place, le suivi, il se passe dans les instructions. Donc après avoir laissé un message au médecin, je vais vérifier si une réponse a été apportée très régulièrement. Donc je vais rafraîchir les pages régulièrement et dès que j'ai la réponse, je vais la transmettre le plus rapidement possible à mon patient. J'ai aussi été amenée à informer le patient en langue étrangère, en anglais. Donc ça, c'est la formation AVUS qui m'a beaucoup aidée, grâce au FOAT, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vocabulaire, de méthode, etc. Donc ça, ça m'a pas mal aidée. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était le point psychologique. Donc nous, au niveau du télésécrétariat, on est la première façade entre le patient et le médecin. Donc on doit avoir un accueil qui est assez... On doit compatir tout simplement avec le patient. En général, les gens qui appellent sont tous malades, donc on doit adapter notre comportement. Je dois aussi m'informer régulièrement pour pouvoir lui apporter les réponses les plus adéquates. Et tout ça pour améliorer ma prise en charge au niveau de mon patient. Pour les difficultés rencontrées, la première difficulté, c'était le flux d'appels, comme j'ai vu tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Entre 10 et 11h le lundi, on avait 236 appels. Donc ça fait environ 4 appels décrochés par minute. Ça, c'est pas possible en fait de recevoir 4 appels par minute. Ça fait beaucoup trop. Du coup, les lignes deviennent saturées. Et quand c'est saturé, on ne peut plus contacter le médecin. On tombe directement sur la messagerie vocale. Et on ne peut pas se permettre de faire ça, encore une fois, parce qu'on gère aussi des urgences. Donc nous, de notre côté, dès qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels, on doit essayer d'écourter le temps d'appel un maximum, sans être désagréable avec le patient, bien sûr. On essaye de faire rappeler le patient. Donc on lui demande de rappeler dans 30 minutes ou l'après-midi, si ça peut attendre, bien sûr. Et sinon, dernier recours, on peut lui proposer de prendre rendez-vous sur Doctolib si le patient vraiment prend 15 minutes à trouver une date qui lui convient. Ça, c'est important. Ensuite, pour le Covid-19, c'était aussi une difficulté pour nous parce qu'on a observé une nette hausse des appels. Donc beaucoup, beaucoup d'appels pour avoir des informations sur la vaccination, sur les mesures sanitaires. Donc en fait, on était un peu la plateforme du gouvernement. Donc les patients, ils étaient très inquiets, très agressifs par rapport à la normale. Donc nous, de notre côté, on a essayé de s'adapter. On a essayé de s'informer beaucoup, parce que tous les jours, presque, il y avait des changements par rapport aux mesures sanitaires. Donc on essaie de s'informer aussi de notre côté, d'informer le patient, le rassurer, prendre un peu plus de temps pour certains appels. Et ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est la bonne cohésion de notre équipe de télésécrétaires. Et ensuite, une dernière difficulté, c'était de réguler la demande de soins. Réguler la demande de soins, c'est adapter la prise de rendez-vous par rapport à la demande. Donc si le patient peut attendre un peu avant d'avoir son rendez-vous, on va essayer de le mettre un peu plus loin. Donc ça, ça nous permet de garder des créneaux pour les urgences. Ça facilite aussi la gestion des urgences. C'est pour nous faciliter le travail, en fait, finalement. Alors, au cours de mes 12 mois de formation pratique chez Scripps Service, j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, grâce aux 17 spécialités auxquelles j'ai été formée. Et pour la formation de théorie CABLIS, j'ai appris aussi beaucoup de connaissances, que ce soit informatique ou alors pour la terminologie médicale. Et je pense que c'est des connaissances qui vont me suivre, en fait, tout au long de ma carrière professionnelle, je l'espère. Donc mes nouvelles perspectives, ça serait de travailler dans un cabinet privé, soit en gynécologie, soit en esthétique. C'est deux secteurs qui m'intéressent beaucoup. Je tiens à remercier le centre de formation Avelisse, Madame Peyer, de m'avoir permis d'entrer en formation, tout simplement. Monsieur Jacoubi, d'avoir trouvé mon lieu de stage. Madame Benoni, bien sûr, pour son soutien. Et à tous les intervenants aussi, c'était très, très bien. Oh, pardon. Merci à Script Service, merci à Madame Erya de m'avoir accueillie dans son entreprise. Et merci à mes collègues de m'avoir soutenue tout au long de ma formation. Merci à nous.